Et bien salut à tous les potes c'était Osigno et bienvenue sur ma chaîne On se retrouve pour ce débrief qui sort en fin de soirée sur ce match de cet après-midi Je pense que l'on peut s'estimer heureux Après avoir perdu 4-2 pendant de longues minutes on revient à 4-4 et on fait match nul Donc on va passer d'abord par la physionomie du match Ensuite on verra les tops et les flops Et on verra les enseignements qu'il faudra tirer de ce match Alors ce match commence par une entame très compliquée Au final on réagit bien avec une occasion de close à la 13ème minute Mais Dina prend un carton jaune très rapidement qui est évitable sur une faute bête Donc j'ai envie de dire c'est directement là qu'on va voir qu'il n'est pas au final tellement dans son match Il y a le but de Banza qui vient sur corner à la 22ème minute C'était son match aujourd'hui, c'était la confiance qu'il fallait qu'il l'obtienne Et je pense que ce but là il va lui faire du bien Ensuite la fin de cette première mi-temps va être compliquée surtout physiquement On voit que les 3 semaines sans compétition nous ont fait mal Aussi bien dans les automatismes aussi on a du mal à enchaîner tout ça On faisait pas forcément non plus les bons choix offensivement dans les derniers mètres Donc ensuite il y a le but à la 48ème minute de Cafaro retour des vestiaires qui est évitable Sur une mauvaise relance du gardien Et malheureusement il y a le but de Dina à la 53ème minute Sur un ballon en profondeur où Steven Sortez était peut-être un peu haut Et j'ai envie de dire il y a une faute de main de Leka qui est inévitable Sur le premier but non plus il est pas irréprochable Enfin bref ensuite il y a peut-être un détournant de ce match C'est à la 62ème minute L'occasion ratée de Medina Qui est j'ai envie de te dire je suis désolé Mais même s'il y avait du monde dans les buts elle est ammanquable Tu te dois de au moins la cadrer là tu la mets au dessus C'est ça on peut pas Et enfin la chance nous sourit à la 76ème minute Grâce à un contre son camp de Vauquette Sur un bon débordement de Calimwendo Malheureusement on s'est peut-être un peu trop moqué de ce contre son camp Puisque Medina va faire le même Medina c'était pas son jour aujourd'hui Il fait le compte son camp voilà Sur déjà une première tête à mon avis Où il doit beaucoup mieux la relancer Et enfin il y a le 4-2 sur un but de Diol Là j'ai envie de dire voilà Là tout le monde est passé à côté clairement Et enfin il y a cette réaction d'équipe Cet état d'esprit qui était quand même pas mal Avec à la 90ème minute Le but de Sokoto K Sur une belle tête Et encore une fois un dernier but à la 91ème minute Et enfin j'ai envie de dire il y a aussi ce dernier tournant du match C'est ce pénalty à la 93ème minute Alors c'est compliqué à dire cette situation bien sûr Et donc ici malheureusement elle n'est pas sifflée Après c'est vrai qu'on va nous dire que Sokoto K Pousse un peu la main d'Abdelhamid sur la balle Donc bon voilà avec vérification avec assistance vidéo L'arbitre décide de ne pas trancher 4-4 j'ai envie de dire C'est un score où on doit s'estimer heureux Tout comme Reims qui n'a pas non plus finalement été si tranchant Même s'ils doivent bien sûr conserver ce score Donc voilà un peu pour la physionomie de ce match Maintenant on va passer au top et au flop A commencer par les tops par le buteur Remois Qui a signé un doublé Bouladia Qui est maintenant seul en tête aux deux meilleurs buteurs de l'I1 Le quatrième but est très beau Où il se défait de la défense Puis ensuite le crochet sur Jean-Louis Léca Enfin pour le second joueur top que j'ai retenu C'est Tchèque Doucouré qui après une bonne première mi-temps En seconde mi-temps on l'a beaucoup moins vu Mais première mi-temps et je pense une de ses premières mi-temps référence Il a su se mettre dans l'intervalle dans les récupérations Il était très propre Et dans les enchaînements c'était l'un des meilleurs niveaux vivacité Et enfin bien sûr en top pour finir côté Lançois C'est Florian Sotoka qui physiquement n'aura pas faibli Il aura encore une fois répété un maximum d'efforts aujourd'hui Et je pense que c'est aussi en partie grâce à lui qu'on revient à 4-4 Il aura fallu réussir à nous obtenir un pénalty en fin de match Donc c'est pour ça qu'il faut l'aduler Enfin en flop comme vous vous en doutez Facundo Medina avec son contre son camp Son raté devant le but Mais aussi son raté défensif Où il est responsable j'irai peut-être de deux buts Hormis son contre son camp Et ça n'aura pas été son jour malheureusement pour lui Et j'espère qu'il se relancera à Dijon Enfin en dernier flop j'ai choisi de retenir Jean-Louis Leca Qui n'est pas non plus irréprochable Certes il sort une belle occasion avant la mi-temps Mais sur les buts de Reims Surtout sur le premier et le deuxième Il n'est pas irréprochable Le premier sur son poteau Je pense qu'il peut encore mieux le couvrir Et le deuxième sa faute de main Je sais pas si c'est ses gants qui ont glissé ou quoi Mais c'est dommage car ces petites erreurs Tout comme Medina nous coûte deux buts précieux Donc enfin les enseignements attirés de ce match C'est une défense qui a été pour moi trop prise en revers Reims nous a mis en danger Et que très peu de fois au final sur le match Et sur les peu de fois C'était tout le temps des actions très chaudes Et qui ont souvent amené des buts Donc une défense qui n'était pas à son meilleur niveau De toute façon il y avait déjà un changement Quand tu changes dans une défense à trois C'est directement plus compliqué Ensuite quand t'as un D3 Où ce n'est pas son jour Enfin il va falloir aussi retrouver absolument du rythme On a très bien vu dans les automatismes Dans les enchaînements Dans la percussion ce n'est pas ça Dans les choix offensifs on doit faire de bien meilleurs choix Et enfin le dernier enseignement quand même C'est aussi bien sûr un état d'esprit Qui est bien là dans le groupe Que j'avais souligné dans cet avant match Unis par l'objectif maintien On voit qu'il est là Qu'il est présent Aujourd'hui il a bien été promu par Florian Sotoka Florian Sotoka mérite je pense aussi Sa tournée à Bollard En tout cas Voilà pour les enseignements Voilà pour ce débrief en gros N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire sur ce match Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo C'était Teozinho Allez salut Et allez lance Sous-titrage ST' 501